L'ouragan Newton qui s'est abattu mardi sur la côte nord-ouest du Mexique a fait au moins deux morts et trois disparus. Un bilan encore provisoire, les victimes se trouvaient à bord d'un bateau de pêche. Classé en catégorie 1, l'ouragan a frappé la côte mexicaine de plein fouet avec des vents dépassant les 135 km heure. Par chance, les dégâts restent mineurs. J'ai senti que l'ouragan arrivait et puis tout à coup ça s'est calmé, explique cette touriste américaine. Et puis après il s'est déchaîné. On a entendu de nombreux bateaux qui bougeaient, le son s'est propagé et en fait ce matin nous avons vu l'un des bateaux qui s'était retourné dans l'eau. L'ouragan Newton a touché la ville balnéaire de Los Cabos dans l'état de Basse Californie au Mexique, un secteur très prisé par les touristes américains. Selon les dernières prévisions météorologiques, Newton devrait perdre en intensité dans les heures qui viennent. Ce mercredi, l'ouragan va poursuivre sa route vers le nord et remonter vers l'Arizona aux Etats-Unis.